Comme tout le monde, Marc Lavoine a malheureusement connu des drames dans sa vie. Le chanteur et acteur de 60 ans, que l'on retrouve ce jeudi 20 octobre 2022 dans I3P, TF1, dans la peau de Mathias Bernard, a notamment dû faire face à la mort de sa première épouse. Si est-il dans les années 80 que Marc Lavoine a fait la rencontre de Denise Pascal, un mannequin américain pour lequel il a eu un véritable coup de foudre. Tous deux s'étaient rencontrés en Californie, lors d'une audition pour la série Paris Saint-Lazare. J'étais arrivé en avance, le partenaire de Denise était en retard. Alors nous avons répété nos rôles ensemble. Nous devions jouer une scène d'une grande tendresse, une rencontre amoureuse, avait confié l'artiste à l'occasion d'une interview pour ICI Paris. La réalité a rejoint la fiction donc puisqu'ils se sont mis en couple et se sont mariés. De cette union est né Simon Lavoine, 36 ans. Leur divine idylle a pris fin à la fin des années 80 et par la suite, Marc Lavoine a rencontré Sarah Poniatowski, avec laquelle il s'est marié en 1995 et a eu trois enfants, Yasmine, en 1998, Romand, en 2007, et Milo, en 2010. Un mariage qui a duré 23 ans, avant de se finir en 2018. Malgré leur divorce et cette nouvelle histoire d'amour, Denise Pascal et lui avaient gardé un lien, notamment pour leur fils Simon. Ils se voyaient même régulièrement malgré la distance qui les séparait, elle était aux Etats-Unis. Mais une maladie cesse d'inviter dans leur vie et a tout bouleversé. Denise Pascal est morte des suites d'un cancer en décembre 2017, à San Francisco. Simon et son papa s'étaient bien entendu rendus sur place afin de faire leurs adieux. Je me débrouille avec ma solitude, j'ai eu ma mère morte devant mes yeux, la maman de mon premier enfant Simon nous a quittés, avait-il déclaré à Téléstar en juin 2018. Et en février 2020, lors d'un tournage de The Voice, émission dans laquelle il officiait en tant que coach, il a rendu un vibrant hommage à la mère de son fils. Je ne vais pas te sortir les violons. Moi, j'ai un fils qui a 33 ans qui a nos couleurs à nous deux. Il écoute la musique que tu joues. Sa mère l'écoutait aussi, lançait-il les larmes aux yeux après la performance d'un talent. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada